Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinématique dans laquelle je vais présenter le mouvement circulaire. Un mouvement circulaire est défini donc comme étant un mouvement dont la trajectoire sera un cercle ou un arc de cercle. Il va être défini donc par deux choses importantes, la première chose ça sera le centre du cercle et la deuxième caractéristique importante sera le rayon R de ce cercle. Si je me place dans un repère OIJ avec une horloge, j'ai mon référentiel, un mouvement circulaire aura donc l'allure suivante et un repère cartésien orthonormé ne sera pas le repère privilégié pour pouvoir étudier ce type de mouvement qui va nous donner une équation un peu compliqué du type x moins xc² plus y moins yc² qui est égal à R². Ce n'est pas une équation donc très simple à utiliser. On va donc préférer utiliser un autre repère qu'on appelle le repère de Freinet. Dans ce repère de Freinet, on va garder notre horloge, on a toujours notre mouvement qui est circulaire ici et donc on va placer l'origine au centre du cercle et on va utiliser donc cette fois on a toujours notre rayon R. On va définir un repère qui est un repère mobile, en fait le repère de Freinet est un repère mobile, c'est-à-dire que les vecteurs unitaires qui vont permettre de décrire les vecteurs cinématiques vont se déplacer dans le mouvement. Je vais donc avoir deux vecteurs unitaires. Un premier vecteur qui est le vecteur U , qui signifie qu'il est normal à la trajectoire. On voit ici que le mouvement va aller dans ce sens. Donc on a un vecteur qui est normal et on aura un deuxième vecteur qui est U , lui qui se déplace donc en suivant le mouvement, donc qui est bien tangent à la trajectoire, donc UN normal, UT tangent. Et donc UN et UT définissent donc ici la base dans laquelle je vais donc étudier le mouvement. On a donc le vecteur OM qui se trouve ici et on voit que OM et UN sont en sens opposés. Donc le vecteur position sera défini comme étant OM est égal à moins R fois UN. Donc je vais définir le repère de Freinet. Donc le repère de Freinet est un repère mobile qui est associé au point M. Donc si le point M se déplace, le repère se déplace avec. Il est constitué donc de deux vecteurs unitaires. Le vecteur UN qui est un vecteur normal à la trajectoire, orienté vers l'intérieur de la courbure, donc toujours vers l'intérieur de la courbure. Et le vecteur UT est un vecteur tangent à la trajectoire qui lui est toujours orienté dans le sens du mouvement. A partir de ces deux vecteurs, de ce repère, on va pouvoir définir le vecteur position qui est orienté uniquement suivant UN comme je vous l'ai montré sur le schéma tout à l'heure. Et donc il aura pour expression OM égale moins R fois UN avec R qui est ici donc le rayon du cercle en mètres. Maintenant, voyons donc comment déterminer le vecteur vitesse à partir de ce vecteur position. Donc j'ai toujours mon schéma, mon horloge, mon centre et mon repère avec mon point M. Donc le vecteur position est toujours défini, c'est indépendant donc du repère utilisé, par D de OM sur DT, donc la dérivée du vecteur position par rapport au temps. J'ai obtenu tout à l'heure OM qui était égale à moins R fois UN, donc ça sera la dérivée de moins R fois UN. Je vais développer ma dérivée, donc j'ai un produit ici R et UN. Donc ça me fera moins D2R sur DT fois UN, moins R D2UN sur DT. R étant une constante, sa dérivée sera nulle, sauf que UN ici se déplace et change donc de direction, donc sa dérivée est non nulle. DR sur DT égale 0 et pour D2UN sur DT, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne fait pas partie des choses exigibles en terminale, donc la dérivée sera moins ω UT, ω étant ici la vitesse angulaire de mon mouvement qui s'exprime en radian par seconde, en radian seconde moins 1. On aboutit donc à l'expression de la vitesse qui est V qui est égale à R oméga fois U de T, donc dans le repère de Freinet, le vecteur position est uniquement porté par UN alors que le vecteur vitesse est lui uniquement porté par UT. On a donc la définition du vecteur vitesse ici, donc dans le repère de Freinet, le vecteur vitesse est orienté suivant U de T, son expression sera V est égale à R oméga UT avec donc R le rayon du cercle en mètre, ω la vitesse angulaire en radian seconde moins 1 et donc dans la majorité des cas ici ω sera constant et si c'est le cas dans ce cas là on a un mouvement circulaire uniforme car R une constante fois une constante nous donne bien une autre constante, on a donc un vecteur vitesse qui sera avec une norme constante. Ensuite à partir de ce vecteur vitesse toujours le même raisonnement je vais maintenant passer au vecteur accélération, j'ai la même configuration précédemment, le vecteur accélération est défini comme étant donc la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse qui est aussi la dérivée du vecteur la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. V on a vu il y a 30 secondes que c'était R fois ω fois U de T donc je vais dériver ici donc l'ensemble, j'aboutis donc à cette expression, R est constant donc je peux le sortir donc c'est ω fois U de T. Je vais faire le cas général ici donc ω n'est pas forcément une constante, on a donc R fois D2ω sur DT U de T plus Rω D2U de T sur DT. Dω sur DT donc on ne connaît pas sa variation. D U de T sur DT, là encore je ne rentre pas dans les détails, ça ne fait pas partie des choses exigibles en terminale, c'est égal à ω fois U de N. On aboutit donc à l'expression de l'accélération qui était R D2ω sur DT fois U de T plus Rω² U N. J'avais vu tout à l'heure que donc la norme du vecteur vitesse, la norme de la vitesse, oui du vecteur vitesse pardon, c'était Rω, ici on a Rω², on a donc ω² qui est égal à V² sur R². Si je remplace là-dedans, j'obtiens comme expression l'expression de l'accélération donc dans le repère de Freinet qui est R fois D2ω sur DT U de T plus V² sur R U N. Ce qui veut dire que donc on va avoir, d'abord donc je vais définir le vecteur accélération, donc dans le repère de Freinet, le vecteur accélération aura pour expression A est égal à R D2ω sur DT U de T plus V² sur R U N avec toujours R le rayon du circlomètre et ω la vitesse angulaire en radiant par seconde. Donc cette expression est un peu complexe, on va voir qu'en fait on va toujours quasiment négliger ce terme car on va se placer dans des mouvements circulaires uniformes. Donc dans ce cas là, si le mouvement est circulaire uniforme, la vitesse angulaire est constante et on a donc uniquement ce terme là qui intervient. C'est ce que je vais voir maintenant dans les différents cas. Donc premier cas possible, ω est constant donc ce qui sera le cas à connaître. Donc dans ce cas D2ω sur DT est égal à 0, on a donc l'accélération qui est portée uniquement par le vecteur normal donc qui est V² sur R. elle est orientée dans le même sens que UN. On a donc dans notre schéma le centre haut, le point M, UN U de T, A est portée par UN, il est donc dans ce sens. On parle ici d'accélération centripède car elle est dirigée vers le centre du cercle. Et ce sera le cas qui reviendra quasiment tout le temps étant donné qu'avec ce type de mouvement, on étudiera donc le mouvement des planètes autour du Soleil, notamment ou de la Lune autour de la Terre. Deuxième cas, donc qui est un mouvement circulaire uniforme. Deuxième cas maintenant, si ω augmente, dans ce cas là la dérivée sera positive, donc augmente en cours du temps. La dérivée par rapport au temps sera positive. On aura donc AN qui sera V² sur R, UN et on aura A de T qui sera égal à K fois U de T, K étant une constante positive. On aura donc sur notre schéma UN, U de T, un vecteur qui aura une coordonnée positive suivant AN, une coordonnée positive suivant A de T qui sera donc dirigée dans cette direction, donc vers l'avant du mouvement. On a donc un mouvement ici qui est un mouvement circulaire accéléré. Et enfin, dernier cas, si ω diminue, cette fois la dérivée au lieu d'être positive, elle sera négative. AN ne change pas. A de T sera cette fois avec une constante mais ainsi moins devant, car on aura quelque chose de négatif. Et on aboutit donc sur le schéma à un vecteur cette fois dirigé vers l'arrière, donc on a tendance plutôt à freiner le mouvement. Il s'agira donc d'un mouvement circulaire ralenti.